Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire CCI, je vais vous demander de couper vos micros s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire, ce nouveau webinaire CCI qui est dans un cycle de webinaire qu'on vous propose en général tous les mardis et les jeudis à 11h. Je suis Karim Jaffour, conseiller économie numérique à la CCI et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire consacré à Google Maps, l'utilisation de Google Maps et Google My Business qui est lié, effectivement on en parlera, pour gagner de nouveaux clients. Donc voilà, la thématique paraît très intéressante parce que je pense que comme beaucoup d'internautes, vous utilisez Google pour découvrir, rechercher peut-être des commerces, des lieux à visiter, des restaurants, etc. Donc on va avoir une présentation un peu plus détaillée de cet outil. Alors peut-être du côté utilisateur et du côté également fournisseur d'informations, donc entreprise, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Voilà, je laisserai la parole à Thomas Géen, qui est gérant de l'agence Hémisphère Web, qui se présentera plus en détail. Oui, alors juste quelques rappels, je vous demanderai de couper les micros pour éviter les bruits parasites. On prendra les questions à la fin de l'intervention de Thomas, donc plutôt par le chat, l'outil de conversation. La session est enregistrée, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Et je vous enverrai le lien, comme d'habitude, je vous enverrai ce lien par mail ce soir ou demain. Je laisse la parole à Thomas. Merci beaucoup, Karim. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de Google Maps avec l'objectif au final, comme beaucoup d'entre vous, je pense, travaillent pour des entreprises, de gagner des nouveaux clients. Alors c'est vrai que Google Maps, c'est un sujet super vaste, notamment avec Google My Business et toutes les interactions et connexions qu'il peut y avoir entre les différents outils fournis par Google. Donc on est aujourd'hui ensemble pour parler de ça. Et je suis super content d'être présent. Donc pour la petite synthèse, Google Maps et Google My Business, ça va être le sujet de ce jour. On va parler beaucoup de ces deux outils-là, vraiment comment on peut les utiliser pour sa communication, comment on peut les utiliser pour son entreprise. J'essaierai aussi de vous montrer un petit peu la face cachée de ces deux outils-là qui peuvent vous donner vraiment beaucoup, beaucoup de visibilité. À chaque fois, je suis vraiment surpris de ce que ça peut apporter. Et je suis tout aussi surpris de voir le peu d'entreprises, de sociétés, de professionnels qui utilisent ça et qui ne l'ont pas encore forcément intégré dans leur outil, dans leur plan de communication. Donc d'où l'intérêt. En plus, on en parle assez peu, je trouve, dans le monde de la communication. Donc c'est pour ça que je suis super content d'être aujourd'hui avec vous pour parler de ça. Donc la finalité, comme on est dans le business, ça va être de gagner de nouveaux clients. Je vous expliquerai en fait comment ça fonctionne, cet outil-là. Et donc voilà, on va en parler aujourd'hui pendant une heure. N'hésitez pas à poster quelques questions dans le chat. J'essayerai d'y répondre au fur et à mesure. Et puis aussi, on pourra voir ça tout à l'heure. Voilà, dans la partie questions-réponses. Et aussi, Karim l'a dit, donc on pourra suivre ça après sur la partie YouTube, sur le compte de la CCI. Il faudra penser à vous y abonner. Et surtout, merci à Karim et à Jean-Marc de me donner la parole aujourd'hui pour discuter de tout ça. Alors rapidement, deux slides pour me présenter. Je représente Hémisphère Web. On est une petite agence de communication. On est spécialisé dans le digital. On est en Alsace. J'habite à Strasbourg. Et donc, François est le fondateur d'Hémisphère Web en 2012. Déjà, on était un peu précurseur au niveau des réseaux sociaux à l'époque. Et donc, voilà nos bouilles pour la petite histoire. Alors, nos activités, pour ma part, je suis spécialisé dans le référencement naturel. Donc, ça va être de comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche. Et surtout, je me passionne assez pour Google, l'algorithme, les classements. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est bien classée, est mieux classée ou moins bien classée qu'une autre. Plus, toutes les mises à jour qui peuvent arriver. Tout comme le référencement local. Donc, aujourd'hui, en fait, quand on parle de Google Maps et Google My Business, on est en plein dans le référencement local. Ça, c'est quelque chose de certain et c'est vraiment utile, en fait, pour vos clients qui puissent vous trouver ou qui trouvent les sociétés qui répondent à ses besoins autour de lui. Parce que souvent, les gens ont quand même besoin de proximité et de l'aspect local. C'est quelque chose qui ressort assez fortement. On fait aussi, après, des publicités en ligne. On s'occupe de réseaux sociaux. Donc, pareil, j'aime bien aussi parce qu'il y a le petit côté algorithme qui me permet de jouer avec ça. On crée des sites Internet, Epictrine, e-commerce, de l'irréputation. D'ailleurs, je vais vous parler pas mal de l'irréputation tout à l'heure pendant la formation. Pourquoi ? Parce que dans Google My Business, on peut gérer les avis et donc, il y a des bonnes pratiques et il y a des choses à acquérir. Il y a souvent aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je vous ai préparé un petit focus e-réputation. On fait des newsletters et aussi on est organisme de formation. On donne pas mal de formations, d'ailleurs, sur du Google Analytics, sur du WordPress, sur du Google Maps aussi. C'est vrai que, en fait, Google Maps, je pourrais vous en parler pendant une journée facile. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire un petit concentré de la chose. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment mieux comprendre Google Maps, voir les liens entre Google et Google Maps. Parce qu'en fait, il y a des vrais ponts qui existent entre tout ça. Voir ou revoir les fonctionnalités. Il y a certainement beaucoup d'entre vous qui utilisent déjà Google Maps, Google My Business. Donc, l'objectif, ça va être de faire des piqûres de rappel ou de vous montrer des fonctionnalités, des fois, qu'on ne pense pas utiliser. Ce sera toujours utile, avec toujours l'objectif de générer des contacts qualifiés. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est vrai qu'on est toujours un peu axé lead et retour sur investissement. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur Google, sur le moteur de recherche Google ? C'est une question qui revient aussi beaucoup quand je fais du référencement naturel pour Google. Tout simplement parce que Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé en France. Il n'y a vraiment pas photo. Ils ont une part de marché qui est absolument hallucinante. Ils ont 92% de part de marché. Alors après, ça dépend un peu des stats, mais on va dire entre 90 et 92% de part de marché. Donc, si vous voulez toucher vos clients, il suffit déjà d'être présent sur Google. Après qu'on voit Bing, c'est moins de 5%. Yahoo, pareil. Après, il y a des moteurs de recherche et alternatifs. À la fois, ça peut être sympa. Mais je dirais pour vous et moi, en tout cas, dans la plupart du temps, je pense, tout le monde est amené à utiliser Google de temps en temps. Je me souviens, par exemple, pour parler de Quant, ils ont des actualités assez fortes en ce moment avec le changement de DG ou PDG. Quant, au début, quand ça a été lancé, je suis allé une ou deux fois dessus. Et ensuite, j'y suis pas retourné parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je suis retourné sur Google. Et la grande force de Google, c'est qu'en général, grâce à leur algorithme, qui contient, on a l'habitude de dire environ 200 critères de pertinence. Mais maintenant qu'il y a une intelligence artificielle aussi, dans l'algorithme de Google, il y a beaucoup plus de choses. En général, quand on va sur Google, on trouve les informations. Donc ça, c'est vraiment leur grande force. Et donc, pourquoi Google Maps aussi ? Pourquoi en parler aujourd'hui ? C'est parce que c'est l'application, on va dire GPS, la plus utilisée. Elle avait 67% de part de marché aux États-Unis en 2018. Pour la France, il y a très peu de statistiques qui ressortent par rapport à ça. On peut se dire qu'en France, grosso modo, c'est la même chose. Et surtout, Google a réussi à cartographier 98% des lieux de vie de la population mondiale. Donc on veut dire aussi 98% des entreprises et sociétés. Et donc, le but, c'est que vos clients puissent aussi vous trouver sur Google Maps. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller à l'essentiel. On n'a pas toujours le temps de tout faire. C'est vrai qu'on peut faire du Bing, on peut faire du Apple, on peut aller sur des services cartographiques alternatifs. Après, le temps, c'est de l'argent aussi. Et donc, on se dit, voilà, si déjà là, en se concentrant sur un moteur de recherche avec un service de cartographie, on va toucher au moins les deux tiers de ses clients, c'est déjà pas mal. C'est déjà intéressant. Donc à ce niveau-là, voilà en fait pourquoi moi aussi, je me suis un peu pris au jeu avec Google Maps. C'est parce que j'ai vu un intérêt. Et bien, pourquoi Google My Business aussi ? Donc ça, c'est quelque chose d'assez rigolant, en fait, qui saute pas aux yeux. Mais quand on tape votre nom d'entreprise, le nom de votre marque, par exemple ici, on tape Amisphère Web, il y a un truc qui est absolument hallucinant et dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a 40% de la surface de la page qui est occupée par Google My Business. Google My Business, en fait, c'est ça. Et donc ça, ça va représenter quasiment 35-40% de l'espace qui est sur la page. Donc moi, je me dis, ben voilà, en tant qu'entreprise, pouvoir déjà maîtriser assez facilement en plus, parce qu'il y a un outil d'administration. Pour rappel, l'outil d'administration de Google Maps, c'est Google My Business. Quand on tape Google My Business dedans, vous pouvez vous enregistrer gratuitement. Vous pouvez après modérer votre fiche entreprise. Et donc, en fait, cette fiche-là, elle va occuper, je trouve, une place absolument hallucinante dans Google. C'est vrai que souvent, on se sent un peu impuissant avec Google en se disant, voilà, on ne maîtrise pas les résultats Google, c'est compliqué d'apparaître dedans et tout. Mais en fait, ne serait-ce qu'avec cet outil-là, Google My Business, déjà, on occupe beaucoup de place. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, quasiment, j'ai tout le temps ouvert Google My Business. J'y vais très, très souvent pour moi et mes clients pour faire des mises à jour dessus, pour vérifier les informations et autres. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec Google My Business, déjà, l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de vous expliquer comment créer un compte et autres. Ça, à la limite, on peut en parler dans les questions si vous avez des problématiques en particulier. Mais comme on a une heure devant nous et que c'est plutôt... Il y a beaucoup, il y a matière à parler. On va surtout se focaliser sur les points clés de Google My Business, les points qui vont vous donner de la visibilité. Aussi, je vais vous donner des astuces, vraiment des méthodes que j'ai développées moi-même parce qu'il y a 4-5 ans, il y avait très, très peu d'informations sur Google My Business. C'était un peu délaissé au niveau de la com. Et donc, j'ai fait un gros travail de recherche dessus. Je me suis aussi inscrit, pour bien comprendre la chose, au programme d'affiliation des local guides de Google qui permet à tout un chacun, en fait, d'apporter des modifications dans Google Maps. Donc, ça, c'est un peu... Donc, voilà. Du coup, Google My Business, qu'est-ce que c'est ? Cette bête-là, s'il y en a qui ne connaissent pas du tout Google My Business, dites-le dans le chat. Comme ça, je m'arrêterai sur quelques points supplémentaires, si besoin. En tout cas, la définition selon Google... Parce qu'en fait, quand j'essaye de comprendre Google, j'aime beaucoup leur définition. Ce n'est pas forcément mon... Je pense qu'il y a une petite déformation de SEO, de référencement naturel par rapport à ça. Mais en tout cas, souvent, dans les définitions de Google par rapport à leurs produits, on trouve des informations. Voilà. Et je trouve ça hyper intéressant. Et donc, pour Google, en fait, Google Maps, c'est quoi ? Google My Business, pardon, c'est quoi ? C'est un outil, donc, déjà, qui est gratuit, qui est plutôt intuitif. En fait, une fois que vous vous connectez dedans, vous avez des onglets, je vous montrerai après. La navigation est ultra simple, qui va vous permettre de gérer en ligne votre présence sur Google et, par exemple, dans la recherche Google et sur Google Maps. Donc là, déjà, rien que dans cette dernière phrase, il y a une information extrêmement importante. Ça veut dire que ce que vous allez mettre dans Google Maps, dans Google My Business, ça va avoir une influence, un impact sur les recherches Google et sur Google Maps. Donc, à partir d'un seul outil, vous allez pouvoir travailler deux choses. Les résultats Google avec du référencement naturel et les résultats sur Google Maps avec les recherches locales. Donc ça, c'est une chose, au tout début, quand j'ai commencé à utiliser Google My Business, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur les mots-clés de mon site Internet et sur les mots-clés de mon entreprise. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit en introduction, il y a des ponts, il y a des connexions qui se font à ce niveau-là. Donc, Google complète en disant que ça va être pour vos clients. C'est un outil qui va permettre à vos clients de vous trouver plus facilement. Vous, ça vous permet de raconter votre histoire, de parler de votre entreprise. Une chose aussi qu'on ignore un petit peu, c'est que Google Maps est en train d'évoluer. Ça se fait vraiment progressivement. Il y a une dizaine d'années, Google avait lancé Google Plus pour essayer de concurrencer Facebook et Twitter et ainsi de suite et de créer un réseau social et ça a été un vrai flop. Ça n'a pas marché, Google Plus. Et donc là, Google est en train de réinjecter dans Google Maps des petites fonctions sociales. Déjà, une entreprise, ce n'est pas forcément très connu, mais via Google My Business, elle peut faire des posts. Ensuite, il y a aussi un système de chat si vos clients vous demandent un devis. C'est aussi présent dans Google My Business. De même, la partie interaction qu'on peut avoir en répondant aux avis qu'on a dans Google My Business. Donc ça, en fait, vous pouvez vraiment parler de vous à travers cet outil-là, Google My Business. Je vous montrerai à la fin les petites astuces pour publier et vous référencer sur des mots-clés supplémentaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler vraiment des choses concrètes dont on ne parle pas, forcément. Parce que des fois, ça marche et on garde les secrets pour soi. Mais là, comme on est avec la CCI, on peut en parler entre nous. Voilà. Et ça permet aussi de modifier les informations vous concernant. Alors, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Google Maps ? Et comment est-ce que j'ai compris que Google Maps visitait les sites Internet ? C'était au tout premier confinement. Donc, il y a plus d'un an maintenant, quand tous les restaurants étaient fermés, il n'y avait plus rien. Quand les restaurants ont réouvert, j'ai l'affiche d'un client, un restaurateur, pour qui son restaurant apparaissait fermé dans Google Maps. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait ? Le restaurant, il est ouvert. J'ai mis via Google My Business que le restaurant était ouvert et compagnie. Et cette modification-là n'était pas acceptée par l'algorithme, par le logiciel. Alors, du coup, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai regardé dans les fiches Google Maps. Pourquoi est-ce que Google, en fait, c'est ce que je vous ai mis dans le petit carré rouge, en fait, pour lui, tout apparaissait en rouge, qu'il n'y avait pas de repas sur place. Bon, ça, c'était logique. Par contre, il faisait de la vente en portée, il avait une croix rouge. Il faisait de la livraison, il avait quand même une croix rouge. Et en fait, je suis allé sur son site Internet et sur sa page d'accueil, il avait mis le restaurant est fermé à cause du confinement. Et donc, je me suis dit, oh là, ça veut dire qu'en fait, les robots de Google visitent les sites Internet, extraient des informations et vont incrémenter les informations de votre site Internet dans Google Maps. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai modifié sa page d'accueil, j'ai mis que le restaurant était ouvert pour faire de la vente en portée et qu'il faisait aussi de la livraison avec les horaires d'ouverture et compagnie. Et oh, surprise, le lendemain, c'est passé ouvert dans Google. Donc là, on tombe en fait sur des fonctions un peu clés de l'algorithme de Google, mais qu'on soit dans vos mots-clés de site Internet dans Google Maps. Vraiment, là, on est sur leurs différents algorithmes. Ça va être le fait que l'algorithme, il va croiser plein d'informations pour faire ressortir du contenu qui va être pertinent. Mais aussi, la problématique de Google, ça va être de faire ressortir du contenu qui va être fiable. La grande question, c'est comment faire ressortir les sites sur lesquels on peut faire confiance ? Quels sont les sites qui contiennent beaucoup d'informations ? Parce qu'en fait, on en parle souvent en référencement et pour le contenu des sites Internet, Google estime qu'il y a 60% du web qui est copié. Donc, la problématique, c'est comment faire ressortir les meilleures entreprises et les infos les plus fiables ? Donc, Google va croiser plein, plein, plein d'informations pour voir s'il peut vous faire confiance à votre entreprise, à votre site Internet, est-ce qu'il peut faire confiance à votre fiche Google Maps ? Donc, un premier conseil que j'ai concernant, on va dire, l'autorité, la confiance que vous pouvez donner à Google avec votre fiche, c'est déjà mettre les mêmes informations. Donc, la même adresse sur votre fiche Google Maps doit être la même adresse sur votre site Internet. Le même numéro de téléphone sur la fiche Google Maps doit être le même numéro de téléphone qu'il y a sur votre fiche Internet. Et après, tous les mots-clés que vous allez mettre, toutes les phrases, tous les textes vont nourrir l'algorithme pour mieux comprendre ce que vous faites et qui vous êtes. Donc là, du coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai eu presque la preuve qu'il y avait des connexions et que les robots de Google visitent les sites Internet et peuvent incrémenter des informations dans Google Maps et faire ça de manière automatique. Alors après, ça se comprend aussi pourquoi est-ce qu'ils font ça de manière automatique ? Parce qu'à mon avis, il n'y a pas assez d'entreprises qui gèrent leurs fiches Google Maps. Il n'y a pas assez de gens qui les mettent à jour. Du coup, qu'est-ce que fait Google ? Il prend la main et il décide de mettre à jour lui-même les informations, ce qui est plutôt logique vu que c'est lui qui fournit aussi les services. Donc du coup, il y a une fiche Google Maps. Elle peut être mise à jour de plusieurs manières. De même, votre fil qui apparaît dans les résultats Google. Déjà, ça va être par vous-même, via Google My Business. C'est clair que si vous avez accès à votre Google My Business, et vraiment, je vous conseille de créer un compte et d'accéder et de récupérer la propriété de votre entreprise, vous allez déjà pouvoir mettre à jour vos informations vous-même, sans dépendre de Google ni des autres. Et par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les robots de Google qui collectent des informations. Et la troisième chose, les mises à jour, elles peuvent venir de sources externes. Par exemple, vous avez les avis Facebook ou les avis TripAdvisor qui vont s'incrémenter automatiquement dans votre fiche Google Maps ou dans votre fiche Google My Business sur tous les avis. Donc là, c'est aussi une preuve. Et d'ailleurs, Google l'écrit qu'ils puisent les informations de différentes sources pour reprendre leurs termes exacts. Et aussi, des fois, ça, c'est la chose la moins facile à maîtriser. C'est que vous avez des gens, des particuliers, des n'importe qui, comme vous et moi, qui peuvent suggérer des modifications à Google. Et si vous avez plusieurs local guides qui suggèrent les mêmes modifications, il y a des chances qu'elles soient appliquées, même si vous, vous ne faites pas ces modifications-là. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de veiller à votre fiche Google Maps. Donc là, les local guides, en fait, c'est un point important aussi dans cet algorithme et dans le fonctionnement de Google Maps. Et je vais vous en parler. C'est quoi un local guide ? C'est déjà des internautes. qui vont s'inscrire gratuitement au programme Google Maps, au programme de Google. Et donc, Google va... C'est une petite... Une fois qu'on est inscrit, on va recevoir des notifications sur son téléphone et on va être incité à laisser des avis. Des local guides, l'estimation, c'est 120 millions quand même de personnes dans le monde. Donc il y en a dans tous les pays, il y en a dans toutes les villes. Soyez certains qu'ici, en Alsace, il y a beaucoup de local guides. Donc c'est des gens qui ont la possibilité de suggérer des modifications ou de vérifier les informations dans Google Maps. Et donc, ces modifles, elles se font via les téléphones portables de manière super simple, intuitive. Il y a plein de notifications push. Donc voilà. Et donc, c'est un système... c'est de la gamification en fait. Plus vous allez poster de photos, d'avis, faire des modifications, laisser des commentaires sur les restaurants, les lieux que vous visitez, plus vous aurez de points. Et ensuite, plus vous aurez de points, plus vous serez reconnu dans Google Maps ou plus vous serez reconnu au sein de la communauté des local guides parce qu'il y a des forums entre local guides et compagnie, il y a des événements, il y a des petits cadeaux de temps en temps aussi. Voilà, on peut recevoir une paire de chaussettes si on a fait Google, si on a fait plein de modifications et compagnie. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé en fait à ce programme local guide. Je l'ai rejoint il y a aussi pas mal d'années dans le but de comprendre l'algorithme, de voir en fait un peu l'envers du décor aussi avec Google en me disant comment ça fonctionne et tout ça. Et donc, en fait, j'ai découvert un vrai intérêt en termes de communication d'aide dans ce programme local guide. C'est parce qu'en fait, Google, il a toujours un problème de confiance quand vous avez 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes qui laissent des avis à qui vous allez faire confiance au premier ou plus récent, à celui qui en met le plus et ainsi de suite. Google, dans son algorithme, il a décidé de donner un peu plus de poids. En tout cas, c'est ma conviction personnelle, plus de poids au local guide. C'est pour ça que quand vous avez un local guide qui laisse un avis, l'avis va rester un peu plus haut. Quand vous avez un local guide qui poste une photo, sa photo va rester un peu plus haut dans le classement des images et ainsi de suite. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure que je gagnais des points dans les local guides, mes avis ont eu tendance à remonter. Et maintenant, j'ai un nombre de points assez énorme parce que je m'y astreins et que je travaille ça vraiment régulièrement de laisser tout le temps des avis, tout le temps des étoiles, publier beaucoup de photos pour voir comment ça fonctionne et l'impact aussi parce que je me suis pris au jeu avec ça. et donc j'ai vu que maintenant, et avant, ce n'était pas du tout le cas, maintenant, quand je laisse un avis, il apparaît systématiquement dans le top 3 des avis de Google. Quand je poste une photo, si elle n'est pas trop pourrie, il y a une bonne luminosité et tout parce qu'ils ont quand même des systèmes de reconnaissance d'image, ma photo va s'incrémenter plutôt en haut. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant par rapport à Google Maps. Donc en fait, local guide, vous pouvez vous inscrire à ce programme-là. Voilà, par exemple, j'ai 25 000 points, je suis niveau 8 local guide. Chose intéressante et j'ai vu vraiment aussi que c'était exponentiel. C'est pour ça que plus vous avez de points, plus Google vous donne de la visibilité. Actuellement, donc là, j'ai commencé il y a, j'irais, 5-6 ans, peut-être le programme local guide. pour atteindre 100 vues, ça m'a peut-être pris un an. Pour atteindre 1 000 vues, ça a dû me prendre 3 ans. Et là, maintenant, je gagne presque 1 million de vues par mois, ce qui est énorme. Là, au cumul, j'ai mes photos et mes avis et mes contributions dans Google Maps, elles ont été vues 19 millions de fois. Donc là, en fait, on voit que l'algorithme a intégré dans ces systèmes de classement les guides locaux. Donc voilà, ce n'est pas un petit secret que je vous dévoile, mais en tout cas, ce sont des choses qui apparaissent et après, Google essaye toujours de motiver les gens en disant vous faites partie du top 10%, du top 20% à Strasbourg, du top 1% et ainsi de suite pour qu'on continue toujours à nourrir l'algorithme. J'ai Karim qui me demande si je peux laisser un avis à la CCI. Si je la visite, voilà, mais avec plaisir. Et donc, c'est un programme qui peut être utile pour les communicants, pour les restaurateurs. De même, si vous avez un local guide qui vous laisse un avis, soignez l'avis que vous faites au local guide. Si vous êtes une entreprise et que vous avez un local guide qui laisse un avis, soignez la réponse, soignez les réponses que vous faites à ces personnes-là parce que dans l'algorithme, elles vont rester certainement un peu plus longtemps. il y a des points de vigilance aussi, je dirais, par rapport à ça. Donc, après que vous ayez une association, que vous ayez une entreprise et autres, il y a après intérêt de toute façon à gérer les avis. alors après, voilà un peu l'envers du décor quand on est local guide. Quand on fait une publication, vous avez un système de points, une photo, ça que c'est 10 points. Vous rajoutez des tags sur la photo pour expliquer ce que c'est la photo. Google va vous rajouter ça. C'est pour leur intelligence artificielle, c'est pour les algorithmes qu'ils arrivent à comprendre les photos. En fait, ils rémunèrent un peu sous forme de points. Vous laissez des étoiles, ça va être un point, vous mettez un avis qui fait plus de 100 mots. Il y a des points supplémentaires. C'est comme ça que les guides locaux vont obtenir des points. Il y a un vrai système de volume. Plus vous postez d'informations, plus Google va vous donner de points et plus Google va vous faire confiance. Alors pourquoi ? C'est logique parce qu'il va se dire voilà, lui, il a l'habitude de le faire donc je lui donne un peu plus de points. Après, Google me met des notifications push sur mon téléphone. Ça, c'est des screenshots de mon smartphone pour m'inciter à continuer à mettre des étoiles, à dire ce que je pense des restaurants, des lieux que je vais visiter. Et j'ai aussi un espace dans mon Google Maps où je peux modifier les cartes, ajouter des lieux, créer des nouvelles entreprises, rédiger des avis, ajouter des photos. Donc en fait, tout est fait pour que nous, on nourrisse le système d'un maximum d'informations sur les entreprises avec toujours des informations récentes, des photos récentes. C'est ça. Et ça va même plus loin parce que je reçois régulièrement quand je rentre dans une association, quand je rentre dans une entreprise, une société, une boulangerie, un supermarché, n'importe quoi. Là, par exemple, dans une station essence, Google va m'envoyer des notifications pour me demander de valider des infos. Ça, c'est des notifs qui s'affichent en push sur mon téléphone, sur l'écran de mon téléphone sans que je le demande. Qui vont me dire, par exemple, avez-vous fait la queue avant d'entrer dans ce lieu ? Est-ce que les surfaces sont désinfectées entre chaque client ? Est-ce qu'on peut effectuer des achats dans le magasin ? Est-ce qu'il y a un service de livraison aussi ? Est-ce que, toujours on a fait là, est-ce qu'il y a de l'émental dans ce magasin-là ? Donc, Google, en fait, a besoin qu'on lui fournisse des informations supplémentaires pour répondre aux questions de l'internaute. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, Google, ce n'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Google, son objectif, c'est de comprendre ce que vous faites. Il est dans le prédictif. Ça va être de deviner à quel moment vous allez passer commande, à quel moment vous allez faire des achats. Et donc, si vous faites des achats, ça va être de vous suggérer, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'émental, je vais acheter de l'émental, je tape ça dans Google, Google, son but, c'est de me ressortir la fiche qui va répondre à ma demande et qui aura de l'émental et qui sera ouvert et qui sera à côté de chez moi. Voilà, c'est pour ça. Donc, voilà, aussi, il y a beaucoup de questions par rapport à l'accessibilité. Donc, c'est vraiment des points à soigner pour tous, l'accessibilité pour les handicapés. Et Google insiste énormément là-dessus, systématiquement, c'est des choses qui ressortent. Donc, voilà, en fait, pour vous donner un peu l'envers du décor des guides, des guides locaux de ce qui se passe et comment est-ce que les guides locaux, les local guides peuvent apporter des informations supplémentaires sur votre entreprise que vous l'ayez demandé ou non. Donc, après, pour limiter ça, vous, ce qu'il faut faire, clairement, ça va être d'animer votre fiche Google Maps, de fournir des informations via Google My Business au moteur de recherche. Comme ça, il va moins solliciter les autres. Bon, j'espère que que c'est intéressant. du coup, pour rentrer dans les éléments de la fiche, d'une fiche Google Maps, quand vous vous connectez, vous avez un menu qui est sur le côté avec l'accueil, avec les postes, les infos. Si c'est un restaurant, il y a un menu, il y a les statistiques, les avis, les messages. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent, en fait, de gérer la fiche. et c'est via cette interface-là que vous pouvez intervenir. Alors, je peux vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Je vais repartager mon écran. avec... Donc là, par exemple, ici, il y a la fiche Google My Business. On voit à chaque fois qu'il y a toujours un petit modifier les informations. Ici. Donc là, quand on clique dessus, si ça veut bien charger, c'est ce que les internautes peuvent suggérer comme modification. Donc, si on voit qu'il y a une erreur dans le numéro de téléphone, on peut. Si on voit qu'il y a une erreur dans le site Internet, on peut modifier ça. On peut changer des emplacements, des horaires, voilà. Et donc, ce petit lien, en général, il va apparaître pour tout le monde. Ensuite, pour... Google My Business. C'est ça, Google My Business, ici. On va avoir la petite icône de présentation desquelles vous recharger. En tout cas, au-dessus, on a se connecter. Donc, je clique là, je mets Émisphère Web. Hop. Et donc, là, il y a la fiche Émisphère Web qui apparaît avec les avis, les statistiques et tout ce genre d'informations. Hop. Alors, du coup, quels sont les points importants vraiment à regarder pour ça ? Moi, j'ai des classes en général en 3, 4 catégories. Alors, tout en bas, il y a l'espace utilisateur, c'est pour l'administration. Pouvoir rajouter des gens, plusieurs personnes peuvent avoir accès à votre carte, enfin, pas à votre carte, mais en tout cas, à votre espace Google My Business. En tout cas, la première des choses, déjà pour moi, vraiment, les priorités, ça va être de regarder les informations de l'entreprise et les avis clients. Ça, c'est les deux trucs incontournables qu'on se connecte pour la première fois ou en tout cas, à votre Google My Business. C'est ça qu'il faut regarder. Ici, vous avez les informations et là, vous avez les avis. C'est les deux onglets les plus utilisés et les vraiment prioritaires en termes de gestion. Ensuite, il y a deux autres onglets que j'aime bien parce que ceux-là, ils peuvent nous donner un petit boost en termes de référencement. Ça va être les posts et les photos. Les posts et les photos, ils se trouvent ici. Donc, les posts, ça va être la possibilité de publier des articles de blog via Google My Business. La deuxième chose, ça va être des photos. Via Google My Business, vous pouvez aussi publier des photos pour votre entreprise, pour votre association, pour votre collectivité. On regardera après, je vous montrerai des statistiques par rapport à ça. Alors, du coup, le meilleur rythme de publication de post, en général, je dirais, c'est un peu comme sur les sites Internet. Si déjà, on arrive à publier deux à trois posts par mois, ce sera vachement bien et vous ferez mieux que 99% des entreprises. Ça, c'est certain. Je dirais, objectif minimal, c'est au moins un post par mois. Après, si vous arrivez à en faire deux, trois par mois, ça va être vraiment bien parce que pourquoi ? Plus vous avez publié de posts, plus vous allez nourrir l'algorithme en haut-clé. Je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne question aussi. Merci, Carla. Et donc, il y a aussi des opportunités de business qui peuvent, des petits boutons qui peuvent vous apporter du business. Ça va être les messages ici. Et si vous avez un système de réservation, vous pouvez aussi le préciser dans Google My Business, que ce soit pour prendre des rendez-vous, que ce soit pour réserver un entretien, que ce soit pour ajouter un bouton de vie sur votre fiche Google My Business. Donc, voilà. Des fois, il peut y avoir peut-être des bugs sur les fiches Google My Business. S'il n'y a pas donc les posts, en fait, ça, c'est une bonne question parce que pour toutes les entreprises, peut-être que ça dépend du secteur d'activité. Ou alors peut-être que Google a mal référencé votre fiche que dans les descriptions, en fait, dans les informations, il n'y a pas encore toutes les informations et du coup, il n'y a pas l'onglet post qui apparaît. Mais en fait, une fois que la fiche est vraiment bien administrée, normalement, vous avez un onglet post qui va apparaître tout en haut. Donc, pour commencer, en fait, parce que c'est une des grosses problématiques dans Google dans Google My Business parce qu'on peut on ne peut pas gérer, on ne peut pas supprimer des avis. En fait, c'est les avis, justement. Et pour moi, en fait, Google My Business est un outil qui va nous aider à gérer notre réputation. Alors, pour vous donner quelques stats, c'est toujours intéressant. Déjà, il y a 65% des gens, donc plus de la moitié, font confiance à ce qu'ils vont trouver en ligne. Et la plupart des gens, 65%, trouvent que c'est la source la plus fiable sur des personnes ou des entreprises quand on fait des recherches en ligne, qu'on va chercher, on va aller sur le site Internet, les réseaux sociaux, on va croiser des informations pour les gens, c'est ce qu'il y a de mieux pour se renseigner sur une entreprise, pour se renseigner, en fait, sur vous. Deuxièmement, il faut que les avis soient frais pour qu'ils paraissent pertinents. Si je vois des avis qui datent d'il y a 3 ans, je me dis, ça va peut-être changer. Et à peu près, la statistique, c'est les avis récents de plus de 3 mois, donc plus âgés de 3 mois ne sont pas pertinents. De même, il y a des vrais enjeux avec les étoiles qu'on peut avoir dans Google, les étoiles qu'on peut avoir via les autres systèmes, même Facebook. Pour les gens, si on arrive à passer de 3 étoiles à 5 étoiles, c'est à peu près 25 % de clics supplémentaires dans Google. Donc, il y a un vrai impact de toute cette partie-là sur votre business, tout comme la moitié des gens disent qu'il faut au moins 4 étoiles pour s'intéresser à une entreprise, pour s'intéresser à n'importe quelle société. Donc, si vous, vous deviez, par exemple, ici maintenant, vous fixer un objectif à vos équipes de communication, ça va être d'obtenir au moins 4 étoiles dans Google My Business, dans Google Maps, par exemple, ou au global sur les réseaux sociaux et compagnie. Alors, comment est-ce qu'on obtient des... Ça, ça va être peut-être en modérant des avis très négatifs, en demandant leur suppression, si c'était complètement juste. C'est des choses qui sont possibles de faire via Google My Business, de demander à Google la suppression d'avis. C'est un truc peut-être pas assez utilisé ou qu'on ne sait pas, mais on peut identifier un avis et dire à Google cet avis-là, il est raciste, celui-là, il ne concerne pas ma société, c'est une erreur. Ça vient d'un concurrent, on peut aussi le préciser. Donc, de temps en temps, pour remonter la note, si on avait une étoile ou si on avait une campagne de dénigrement, on peut tenter de les notifier à Google. Après, c'est Google qui décide si c'est pris en compte ou pas. En tout cas, il y a vraiment cette partie-là avec les étoiles qu'on peut modérer. Puis après, si on peut gonfler la note, il faut essayer de gonfler le volume de 5 étoiles, donc solliciter les clients, leur demander qu'ils laissent un avis, qu'on voit que ça s'est bien passé. Et autre, j'avais fait une formation pour des restaurateurs avec Google Maps en particulier. Et donc, ils partageaient un peu leur bonne pratique en disant, des fois, nous, qu'on voit que ça s'est bien passé avec un client, on va les inciter à la fin à laisser un petit avis en disant, si ça vous a plu, laissez-nous un avis sur Google. Donc, il y a plein de choses à faire en fait par rapport à l'obtention des avis, mais il y a des vrais enjeux. On le voit à travers ces statistiques de business pour une entreprise. Tout comme un article négatif en première page, donc ça va être un article de blog, un extrait négatif qui apparaît dans les 10 résultats Google, vous risquez de perdre 22% de votre activité. Quand c'est deux articles, c'est environ 30% et on est presque à 40% s'il y aurait trois articles négatifs en première page. Après, pour avoir trois articles négatifs en première page, il faut vraiment y aller, mais de temps en temps, un article négatif, il va ressortir parce que des fois, les gens, ça attire la curiosité, il y a plus de clics, du coup, comme il y a plus de clics, ça remonte, et ainsi de suite. Donc, pour moi, en fait, le seul avis négatif qu'il y a déjà, c'est celui auquel on ne répond pas. Alors, par rapport à ça, il y a, j'ai quelques conseils assez simples, mais ça va être déjà de définir dans votre entreprise qui répond aux avis. Vraiment, il faut l'intégrer dans ces process, de se dire que ce soit moi, lui, un tel, qui répond aux avis. Ensuite, comment est-ce qu'on répond aux avis ? Donc, on peut réfléchir en amont aux scénériotypes, souvent, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent, une personne qui va mettre cinq étoiles sans commentaire. bon, ok, là, on va essayer de rajouter un petit merci, mais il faut trouver des variantes au lieu de dire tout le temps merci. Voilà, donc, il y a un petit travail à faire par rapport aux scénériotypes, de même, s'il y a quelqu'un qui laisse une étoile, qu'est-ce qu'on fait, à qui je m'adresse, est-ce qu'on est deux à valider la réponse, de quelle manière on répond. De même, répondez à tous les avis, c'est super important, soignez toutes les réponses, non seulement pour l'internaute à qui vous répondez, mais aussi pour tous les autres internautes qui vont lire la chose. En général, quand je réponds à un avis, j'essaye de prendre un peu du recul et puis me dire ok, tout le monde va le lire, du coup, est-ce que j'essaye de dire d'intelligent, d'intéressant, porter un petit complément, une information, quelque chose, soit quelque chose de sympa ou alors d'argumentaire, mais en tout cas, il faut tout lire et surtout insérer les mots-clés dans les réponses. Ça, c'est un truc qu'on ne pense pas et de même, à force de faire des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait, à force d'observer, que le moteur de recherche lisait les avis, le Google lit tous les avis et extrait les mots-clés dans les avis et selon vos recherches, il va faire remonter certaines sociétés parce que telle société, il y avait tel mot-clé qui était mentionné et du coup, il va faire ressortir de l'affiche de cette société en particulier. Alors, est-ce que les avis, du coup, ont un impact en termes de référencement naturel ? J'ai commencé à vous en parler. Déjà, c'est le volume d'avis qui va compter. Que vous ayez une note moyenne, une note moyenne de 5 ou une note moyenne de 3, ça ne va pas influencer votre classement et Google le dit aussi clairement. Ce qui va compter, ça va être le volume d'avis. Donc, une société, pour la départager, Google ne va pas, deux sociétés identiques, Google, pour les départager, ne va pas regarder la note moyenne. Il va regarder le volume d'avis et va faire remonter celle qui a le plus d'avis. pourquoi ? J'ai mis CF, les E, A, T, c'est des choses hyper importantes qu'on a dans le référencement naturel. C'est trois points clés de l'algorithme de Google. Ça va être l'expertise, l'autorité et l'indice de confiance. Et donc, ces trois points-là, c'est de même, une société qui a beaucoup d'avis aura plus d'autorité, aura plus de popularité qu'une société qui n'a que trois avis. Donc, à qui on fait confiance ? Celui qui a mille avis ou celui qui a trois avis ? Google, il a fait son choix, ça va être celui qui a le plus. Et moi, en tant que consommateur et autres, inconsciemment, je sais que j'irai, ça va me rassurer si je dois faire un achat e-commerce, par exemple, d'aller vers une société qui a beaucoup d'avis. Donc, il y a des enjeux, en fait, en termes de volume d'avis et ça, ça va avoir un impact sur le classement de votre fiche Google Maps. Parce qu'il faut vous dire quand vous faites une recherche Google Maps, il va y avoir deux, trois, quatre sociétés qui vont ressortir. Il peut y en avoir une centaine. Pourquoi Google met celle-là en avant ? En fait, pour vous, l'enjeu, c'est d'être à chaque fois sur le podium pour obtenir des clics. Si vous êtes en dixième position, vous n'aurez pas de clics. Donc, les notes moyennes ne comptent pas. Elles ont peut-être, par contre, un impact indirect avec les taux de clics. C'est ce que j'appelle les CTR. Et donc, les notes moyennes, elles vont avoir un impact sur les clics des internautes. Un internaute, il va faire confiance peut-être à quelqu'un qui a une moyenne de 4,5 plutôt que quelqu'un qui a une moyenne de 2,5. L'algorithme, lui, ça ne compte pas. Par contre, l'internaute pour le clic, là, ça va jouer. C'est une autre moyenne. Mais c'est deux choses différentes, en fait. C'est deux sujets différents. Et donc, tout est lu par l'algorithme. Alors, pour vous montrer un exemple concret de ça, c'était une recherche toute bête que je me suis amusé à faire, je tape dans Google Maps bar sympa strasgo. Je ne sais pas si c'est bien lisible à votre écran, si ça apparaît en assez grand. En tout cas, si je tape bar sympa strasbourg, quel critère de classement Google va utiliser ? Ça va être de faire ressortir une société qui, en fait, sur les trois qui apparaissent, il y en aura deux qui ont la mention bar sympa dans leurs avis. Donc là, on se rend compte qu'en fait, les avis, ils ont un impact énorme dans la chose parce que là, ici, je tape bar sympa. Il y a en commentaire pour le résultat numéro un, un avis qui mettait bar sympa avec de bons chèques, blablabla. Et le résultat numéro 3, toujours sur le podium, petit bar sympa. Voilà. Donc, les cocktails ne sont pas mauvais. Donc, Google va extraire les avis et en fait, va analyser les avis et ces avis-là vont avoir un impact sur les critères de classement. Donc là, en fait, on voit que les critères de classement, c'est hyper dynamique. C'est en fonction de vous, où vous vous trouvez, de la recherche que vous faites et des mots-clés que vous allez taper. Et donc, si je suis à 5 km, ce sera des résultats différents. Mais il y a quand même des tendances un peu de fond, notamment les mots-clés qui sont utilisés dans les avis. Et c'est la même chose sur les sites Internet. Les mots-clés que vous allez utiliser, Google va vous référencer là-dessus. Donc, deux résultats dans le top 3 et celui qui a le plus d'avis est en premier. Ce n'est pas lui qui a la meilleure note. Il a 4,3 alors que l'autre est à 4,6. Le deuxième a 4,6. est le troisième et à 4,5. Lui, le premier a 4,3. Par contre, il a un gros volume d'avis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. D'autres éléments à prendre en compte en fait pour l'algorithme. Donc, pour comprendre en fait comment les avis sont classés, il y a la fraîcheur de l'avis. Il faut que l'avis soit récent. Et ça va dépendre de l'autorité de la personne qui laisse des avis. Plus vous avez laissé d'avis dans Google, plus Google va vous faire confiance. Il va se dire voilà, celui-là, il a de l'autorité, de la popularité. La notion de popularité est importante pour Google. Ça, c'est assez clair. Il y a aussi la longueur de l'avis. Par exemple, si votre avis va être détaillé, Google va lui mettre un petit bonus. Les avis enrichis. Vous postez un avis, vous mettez des étoiles, vous mettez une photo, vous mettez des vidéos, votre avis, il va être enrichi et donc il va remonter aussi dans l'algorithme. Tout comme les réactions avec les petits likes et la pertinence des mots-clés dans les avis. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. De même, si vous, votre magasin, votre entreprise laisse une réponse, ça va aussi jouer dans ce classement des avis. Et du coup, ce classement des avis, c'est hyper important parce que comme il y en a trois qui ressortent, si vous avez deux avis pourris sur les trois, ça va donner une mauvaise image pour votre société. Vous n'aurez pas de clic. Donc en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que la personne qui laisse un avis, il est local guide ? Ensuite, ça c'est la prime de fraîcheur. Un nouvel avis, de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, il va apparaître au-dessus, c'est comme ça. L'objectif de Google, c'est de mettre en avant des informations fraîches et fiables. Des avis enrichis, de même. Et ici, vous avez un petit bouton like, ce n'est pas trop connu, mais à chaque fois ça, ça donne un petit bonus à l'avis qu'il est laissé quand vous allez liker l'avis. Et c'est là qu'on tombe un peu dans la partie réseau social. Donc on se rend compte qu'il y a plein de choses. Alors là maintenant, j'ai des petites astuces, des quick wins pour vous avant de passer à la partie questions réponses. Déjà, ça va être de partager votre lien Google Maps au maximum pour laisser des avis. N'hésitez pas à le mettre dans votre signature. N'hésitez pas à le laisser sur des cartes. N'hésitez pas à le... Tiens, par exemple, j'avais un exemple. J'étais allé dans un labo et du coup, il distribuait des petites cartes avec laisser des avis dans Google, votre avis compte. Donc comment obtenir votre lien direct vers les avis Google Maps ? En fait, il faut aller dans Google My Business, vous allez dans Accueil, recevoir d'autres avis. Alors c'est un truc qui est caché. En fait, ça, c'est votre page d'accueil Google My Business. Et ici, vous avez un petit truc qui s'appelle partager formulaire. Perso, j'ai mis du temps pour le trouver parce que si vous avez dans la rubrique avis, vous n'aurez pas le lien direct. Ça se fait à partir de votre page d'accueil dans Google Maps, dans Google My Business, pardon, pour recevoir d'autres avis. vous cliquez sur partager le formulaire et Google vous donne un lien, un shortcode. Et comme ça, vous pouvez l'envoyer à vos clients. Vous avez eu des rendez-vous, vous avez fait des ventes, vous voulez obtenir les avis de vos clients, vous avez fait, ou même, moi, je fais une formation, un machin, un truc, j'ai fait un audit. Après, j'envoie le petit lien au client pour qu'il puisse laisser son avis. Et donc, ce lien-là, c'est le même pour votre société. C'est un lien par société. Donc, il y a un vrai intérêt à aller le récupérer. pour vous montrer, c'est en page d'accueil de Google My Business. Perso, je trouve que c'est pas intuitif parce que c'est noyé dans une masse d'informations. Voilà. Ici. On est déjà ça. C'est intéressant. La deuxième chose, la deuxième astuce, c'est ici, avec les postes, vous avez la possibilité de publier des postes. Vous pouvez faire des postes. Un poste, ça va être du coup, contenu. Ça va être des phrases que vous allez mettre, ça va être des paragraphes. Vous pouvez mettre environ 1500 caractères dans un poste. Donc, vous pouvez mettre déjà plusieurs paragraphes là-dedans. Donc, traitez un sujet par rapport à votre entreprise. Traitez un aspect, traitez un service et faites un poste par service. Vous rédigez le poste qui va tourner autour du mot-clé que vous aurez ciblé. Et je peux vous assurer que ça va permettre de mieux référencer votre Google Maps sur les mots-clés que vous aurez choisis. Et donc, en fait, c'est comme ça que vous pourrez maîtriser les mots-clés sur lesquels vous apparaissez dans Google Maps. Ça va être d'utiliser ce système de poste pour faire des contenus, pour avoir plus de visibilité. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui est méconnu, qui est sous-utilisé ou alors mal utilisé. Je le voyais pour Hémisphère Web, en fait, nous, au début, le truc Hémisphère Web, Hémisphère droit, Hémisphère gauche, Hémisphère sud, Hémisphère nord, et compagnie, on était sur tout et n'importe quoi. Comment est-ce que j'ai fait pour poser notre fiche sur des mots-clés pertinents ? Je vous montrerai tout à l'heure. Ça va être par rapport à ça. Alors, en fait, les hashtags pour ça ne vont... J'ai jamais essayé, mais pour moi, ça n'a pas forcément fonctionné parce que le raisonnement de Google, c'est comme avec un site Internet. Si vous mettez des hashtags sur votre site Internet, dans votre blog de votre site Internet, ou un moteur de recherche va les lire, et il va les extraire. Peut-être qu'il va considérer ça comme un mot-clé, le hashtag plus ce truc, peut-être qu'il va extraire juste le mot-clé devant le hashtag. Ce qui va être important, en fait, si vous voulez mettre en avant des mots-clés, ça va être de soigner premier et dernier paragraphe. Ceux-là, ils ont plus de poids. Et ensuite, ça va être l'occurrence, la fréquence d'utilisation du mot-clé. Essayez de l'utiliser de manière raisonnable, d'utiliser des synonymes, mais répétez le mot-clé que vous voulez mettre en avant dans le moteur de recherche. Donc, c'est ici, les postes. Et là, vous avez un petit truc. Vous pouvez poster pas mal de choses différentes. Ce qui a beaucoup de visibilité, c'est qu'on clique sur InfoCovid. Vous pouvez publier une InfoCovid. En général, elle est bien mise en avant dans Google Maps. Donc, moi, ce que j'ai fait au début, c'est dire, on est ouvert, on fait ci, on fait ça dans les InfoCovid. Le seul inconvénient des InfoCovid, c'est qu'on ne peut pas mettre d'image. Quand vous allez dans Offres, vous pouvez mettre une offre avec un prix. et moi, mon onglet favori, c'est ajouter une nouveauté parce que dans ajouter une nouveauté, on peut mettre du texte, on peut rajouter une image et on peut mettre un lien vers un site internet ou vers ce qu'on veut, vers vos réseaux sociaux. Donc, là, du coup, il y a un vrai intérêt avec Google My Business par rapport à ça. La troisième astuce, ça va être les photos. Plus vous allez il y a une logique de volume, en fait, et plus vous allez publier régulièrement des photos, je dirais, si déjà vous arrivez à publier plusieurs fois par mois des photos, vous gagnerez en visibilité. C'est certain. Les photos aussi, elles sont énormément regardées, elles sont énormément mises en avant. Et donc, par exemple, Google, dans les statistiques, dans Google My Business, pour nous motiver, va faire des comparatifs avec le nombre de vues de votre établissement, donc nous, agences de communication, et le nombre de vues des autres agences de communication. Alors, pourquoi, par exemple, là, moi, j'ai eu un gros pic avec les photos, un gros pic de visibilité, c'est parce que j'ai apporté du contenu frais. J'avais fait une conférence, j'avais fait une web conférence, et donc du coup, j'ai publié des photos en lien avec ça, et j'ai eu une prime de fraîcheur en fait, dans l'algorithme, en fait, je n'ai plus rien fait, et donc du coup, on voit qu'on est retombé à peu près, comme les autres agences de communication. Donc, suite à, par exemple, aujourd'hui, concrètement, je vais republier une ou deux photos, pour remettre un petit coup dans l'algorithme. Alors, on voit que la durée de vie, c'est à peu près de deux à trois semaines, la chose. Donc, on peut se dire, on peut essayer de publier des photos à peu près toutes les deux à trois semaines, si on veut garder une vraie visibilité par rapport à ça. Après, ça prend du temps, c'est du travail et autre. Donc, de même, si vous y arrivez déjà une fois par mois, ce sera pas mal. Mais, dans l'onglet photo, vous avez un onglet photo là sur le côté dans Google My Business, hop, vous pouvez publier là-dessus. De même, une astuce qui est souvent oubliée, c'est quand vous allez dans l'onglet statistique, ici, vous avez l'accueil, post, info, en dessous, vous avez photos et compagnie. Quand vous allez dans statistique, il y a, depuis quelques mois, un nouveau bouton qui apparaît. Et en fait, ce bouton-là, il n'est pas mis en avant en termes d'expérience utilisateur, c'est un peu nul, alors qu'il est super intéressant. C'est le bouton-là, afficher le nouveau rapport de performance. Quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez avoir en détail les mots-clés que vous utilisez. Ces mots-clés-là, en fait, ça va être super intéressant parce que ça permet de valider votre stratégie et de vous dire, OK, est-ce que Google, est-ce que le moteur de recherche, il a compris de quoi je parlais ? Est-ce qu'il me met sur les bons mots-clés ? C'est comme nous, au début, hémisphère droit, hémisphère web, hémisphère gauche, hémisphère sud, le web, le machin, le truc, c'était du grand n'importe quoi. Du coup, j'ai fait des posts où je mettais agence de communication, je traitais du SEO, des réseaux sociaux. Ça, j'ai fait une dizaine de posts sur ça et du coup, il y a un vrai impact parce qu'on voit que là, mes mots-clés, c'est agence de communication, Grand Est, Alsace, agence digitale, agence au Bernay, même si on n'est pas au Bernay, agence de pub Alsace, agence digitale. Donc là, on voit que Google, bon, je l'ai masqué, mais Google met à côté aussi le volume de recherche. Combien de fois vous êtes apparu ? Est-ce que vous êtes apparu moins de 10 fois ? Est-ce que vous êtes apparu 50 fois, 100 fois, 1000 fois sur ce mot-clé-là sur la période donnée ? Donc, il y a des trucs à faire. Voilà. Donc, je vous avais dit que je partagerais les infos et que j'espère que ça vous plaît, cette conférence. Et la dernière chose, parce que là, en fait, on a parlé pas mal de visibilité dans le moteur de recherche, mais il y a aussi, ça peut nous apporter du lead. Donc, forcément, votre fiche, elle est plus vue, elle apparaît sur des meilleurs mots-clés, elle apparaît sur plus de mots-clés. Déjà, rien que ça, vous aurez plus de visibilité, plus de notoriété. Vous apparaîtrez, si vous apparaissez plus dans Google, sur les bons mots-clés, parce que si vous apparaissez sur des mots-clés non pertinents, il n'y aura pas de sens. Vous apparaissez sur les bons mots-clés, forcément, des gens vont aller sur votre site internet, les gens vont cliquer sur le bouton du téléphone, les gens vont cliquer sur les boutons email, et ainsi de suite. Donc, ça va générer plus de leads. mais il y a un petit truc qu'on peut rajouter en plus pour générer un peu plus de contacts, c'est un bouton demande de devis dans Google My Business. Et pour ça, en fait, vous avez la possibilité d'activer des messages dans Google My Business. Je vais vous montrer. C'est ici, sur le bord, dans votre interface d'administration Google My Business, il y a un truc qui s'appelle message. Avec un bouton, tout bêtement, activer la messagerie et les demandes de devis. Offrez la possibilité aux clients d'envoyer gratuitement des messages et des demandes de devis à partir de votre profil d'établissement. Vous appuyez sur ce bouton-là. Ça va vous rajouter ici, c'est ce qu'on a en bleu, demander un devis. Donc là, en plus, c'est gros, c'est super ergonomique en termes d'expérience utilisateur. La personne tombe sur votre fiche Google Maps ou alors dans l'enquête Google My Business dans le résultat Google, il y a un bouton demander un devis. Et la personne sur son smartphone, dites-vous qu'une personne sur deux est sur smartphone quand elle visite un site internet même plus maintenant. Donc du coup, c'est super intéressant, c'est super bien de pouvoir lui faciliter la tâche et qu'avec son pouce ou son index, tac, elle appuie sur un truc et elle peut remplir une demande de devis qui ressemble à ça ou vous pouvez préciser le service pour quand vous voulez ça, mettre un petit texte à destination de l'entreprise. Vous faites envoyer. Donc moi, je suis un client, je suis votre client. Je vois votre fiche Google My Business ici qui apparaît dans Google Maps ou dans un résultat Google. Je vais appuyer sur demander un devis. Je remplis ça et ensuite, pour vous, de l'autre côté de la barrière, donc en tant qu'entreprise, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone. Voilà, donc ça par exemple, c'est des notifications qui sont apparues sur mon téléphone avec des notifications de push que vous pouvez retrouver aussi dans Google My Business avec demande de devis de la part de Vincent, blablabla, par exemple. Donc voilà, en fait, comment ça se passe un peu ce processus de devis, mais si vous ne l'activez pas, ça ne va pas fonctionner. Donc là, c'est bien, il est midi tout pile, on est dans le timing. En résumé, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est accéder à votre fiche Google My Business. Ça, c'est super important. Animez-la, allez dessus, allez dans les descriptifs, mettez à jour vos descriptifs, enrichissez-la avec des mots-clés. Votre fiche doit être enrichie avec des mots-clés. Et du coup, elle doit être fiable et pertinente. Les informations que vous mettez là, le téléphone, l'adresse et tout, on doit les retrouver partout. Ça doit être les mêmes informations. Ensuite, à partir de là, si vous avez ça, vous apparaîtrez déjà plus en Google. C'est certain parce qu'il y a une notion de fraîcheur, de pertinence, de fiabilité. Si votre fiche est à jour, aujourd'hui, il y aura la prime de fraîcheur. Si vous l'avez mise à jour avec des nouvelles informations, elle sera pertinente. Elle apparaîtra comme fiable parce que ce ne sera pas du contenu obsolète. Et si vous rajoutez des poses, des mots-clés, des choses comme ça, vous serez présent sur un plus grand nombre de mots-clés. Vous gagnerez en visibilité. Donc forcément, ça va générer après des contacts. Si votre fiche est vue 10 fois, vous n'aurez pas de contacts. Si votre fiche est vue 100 fois ou 1000 fois, là, il y a des chances d'avoir des contacts. On est presque sur une démarche e-commerce. Si vous avez un taux de conversion d'un pourcent ou deux pourcents, il faudra qu'il y ait 100 ou 200 visiteurs sur votre fiche pour générer des leads, pour générer des contacts. Voilà. Donc là, c'était assez intense. J'espère que ça vous a plu. Alors, est-ce que vous avez des questions ? J'ai répondu un petit peu au fur et à mesure aux questions qui pouvaient apparaître dans le chat. Merci. C'était super, c'était super sympa de votre part. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, ne serait-ce que techniques ou autres par rapport à ça. Merci à vous, en tout cas. C'est cool. On a gardé quasiment tout le monde pendant cette web conférence. Donc, le replay sera bien évidemment disponible sur la CCI. On va aussi le partager nos anniversaires web après sur nos réseaux sociaux et autres. Donc, voilà. C'est top. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Merci. Merci, Karim. Merci à vous tous. Tiens, j'en ai une petite là, du coup. Je me lance. Si j'ai une entreprise qui n'a pas de présence physique, pas de boutique, qui ne reçoit pas de public, ou qui a une activité en ligne, est-ce qu'il y a un intérêt à créer sa fiche Google ? Alors, je pense que tu as plutôt répondu à cette question puisque vous, en tant qu'agence de communication, je ne pense pas que vous receviez du public, mais vous avez quand même votre fiche qui est présente et qui est à jour. Est-ce que tu peux donner plus d'éléments là-dessus ? Oui, alors, pour moi, il y a un intérêt. La problématique, ça va être de valider la fiche. En fait, pour valider une fiche, il faut soit un numéro de téléphone fixe, soit une adresse physique. Si vous faites du e-commerce, je pense qu'il y a quand même un intérêt, ne serait-ce qu'en termes de SAV, pour rassurer le client, de lui dire, voilà, notre société, elle est présente sur le territoire français ou elle est présente sur le territoire en Europe ou autre et je pense que ça peut quand même aider et rassurer aux conversions de voir ça. Par exemple, moi, j'ai le souvenir d'avoir une fois voulu acheter une batterie d'ordinateur sur Amazon et quand j'ai regardé, c'était vraiment pas cher et ça me paraissait bizarre et donc, du coup, j'ai regardé le site de la société et il n'y avait pas d'infos sur la boîte, il n'y avait pas de numéro de téléphone fixe, il n'y avait pas d'adresse et du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être payer un ou deux euros de plus pour une boîte qui pourra assurer un vrai SAV si jamais j'ai un problème ou si jamais la batterie, elle n'arrive pas chez moi. Donc, même pour du e-commerce, d'ailleurs, on le voit de plus en plus, il y a des vrais ponts qui se font entre le physique et le e-commerce. Le meilleur exemple, c'est Google qui va ouvrir cet été à New York pour la première fois un Google Store. Donc, avoir Google qui a toujours été depuis 20 ans hors ligne online va ouvrir sa première boutique et donc, pour moi, il y a des vrais ponts et un vrai intérêt quand même ne serait-ce que pour les clients de pouvoir les rassurer avec ça. Après, c'est une question qui est souvent revenue dans la réalité parce que par exemple aussi même pour des freelancers, pour des sociétés qui ne reçoivent pas du public, il y a toujours la crainte que quelqu'un se présente à la société ou à son domicile parce que des fois, ça peut être même notre domicile qui est mis. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Heureusement. je n'ai jamais eu de client qui m'a dit à cause de Google Maps, il y a un internaute qui s'est présenté chez moi. Donc, c'est très, très rare. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plus à gagner qu'à y perdre. Merci. Moi, j'ai déjà eu le cas d'une entreprise qui était un artisan qui avait un atelier de fabrication et une boutique. et du coup, il avait… Alors, sa fiche concernant l'atelier de fabrication était sûrement plus ancienne et plus visible. Du coup, il avait certains clients qui venaient à son atelier de fabrication et voilà. En fait, il y avait un problème de visibilité entre le commerce et l'atelier ou les bureaux. Entre un siège, par exemple, et des filiales ou des bureaux. du coup, c'est une autre question. Comment on peut gérer ça ? Est-ce qu'on crée à chaque fois plusieurs fiches ? Est-ce que le siège ou l'établissement qui ne reçoit pas de public, on le met plutôt… On le crée quand même mais on le met moins visible ? Est-ce que tu as des trucs et astuces là-dessus ? Dans le cas de l'artisan avec une fiche qui existait déjà et où il ne veut pas que les gens viennent à l'atelier, moi, j'aurais déménagé la fiche, j'aurais changé l'adresse de la fiche pour garder son intériorité parce qu'il y a aussi une chose que je n'ai pas dite mais il y a un boost au bout de trois ans pour une fiche Google. C'est un peu comme les sociétés. Si une société a été créée il y a six mois, il y a des chances qu'elle ferme dans les six mois à venir. Par contre, si une société a été créée il y a trois ans d'ancienneté, il y a des chances qu'elle existe encore dans trois ans. Du coup, Google va mettre en avant les anciennes fiches et ça, c'est quelque chose pour lequel on ne peut rien faire parce qu'on est vraiment sur les critères de pertinence et de confiance aussi d'autorité, de popularité et plus on est ancien, plus on a de la notoriété aux yeux de Google. C'est un peu comme ça. Donc, cette fiche qui avait beaucoup de notoriété, moi, j'aurais changé l'adresse en disant que ça a déménagé pour mettre en fait le point de vente physique à la place. Une fois que ce transfert a bien été fait, d'attendre plusieurs mois avant de recréer une nouvelle fiche qui correspond à l'atelier et là, comme elle est nouvelle et ensuite, je ne posterai pas d'article de blog, je mettrai très peu de photos, très peu de choses comme ça. Une toute petite description pour qu'elle soit le moins bien référencée possible. De même, on peut aussi, par rapport à une fiche mère, rattacher des filiales et des établissements. C'est une chose qui existe dans Google My Business et donc, par rapport à ça, pour moi, les fiches qu'on veut mettre en avant, ça va être, on va les animer. On va mettre régulièrement des photos, on va soigner la description, on va mettre une grande description des choses comme ça par rapport à l'autre qu'on voudrait un peu cacher. Ok, merci. J'avais une question, Thomas. Quand on a une fiche et que la société n'existe plus et qu'on souhaite fermer cette fiche, on peut le faire ou ça reste dans les arcanes de Google pendant longtemps ? Non, en fait, il y a un bouton où tu peux signaler que l'entreprise a été fermée. D'accord. Elle apparaîtra encore un certain temps dans Google Maps. Par contre, elle apparaîtra comme établissement fermé. D'accord. Il faut trouver un petit peu, mais on arrive à le trouver. Ok, d'accord. Oui, en fait, c'est dans la partie accueil, dans la description de l'entreprise. À mon avis, il faut descendre tout en bas pour trouver ça. Ok, super, merci. Voilà. il y a aussi Karim qui précise qu'il y a des aides à digitalisation avec le lien de la CCI pour ça, pour les projets numériques. Oui, tout à fait. Donc, je vous ai partagé un lien vers un article CCI qui reprend les principaux dispositifs d'aide qui existent depuis la crise sanitaire et qui permettent de financer des dépenses liées au numérique. C'est les 500 euros, Karim, c'est ça ? Alors, il y a les 500 euros, le chèque de l'État, mais il y a des aides au niveau de la région qui sont plus importantes, qui peuvent aller jusqu'à 6 000 euros. D'accord. Et il y a des aides au niveau local, mais là, plus pour les entreprises qui sont sur l'euro-métropole avec une aide qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Voilà. Donc, tout est décrit, tout est expliqué sur le site, enfin, sur le lien que je vous ai envoyé. Et puis, vous pouvez nous contacter si vous voulez candidater ou aller plus loin. Super. Bon, je vous propose de conclure parce qu'on a un petit peu dépassé le timing. Merci, Thomas, pour cette conférence très intéressante. Donc, on vous retrouverait le replay, je vous l'enverrai par mail prochainement. Et puis, voilà, on va faire une pause dans nos webinaires pour l'été. Donc, on reviendra à la rentrée ou fin août, sûrement. Donc, vous serez informés, on a une newsletter tous les mercredis qui est envoyée aux entreprises. Et puis, sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, principalement, où on publie les différents événements webinaires qu'on organise. Et vous avez aussi le site de la CCI, la partie agenda. Voilà. Je vous remercie. Je remercie Thomas. Merci à vous. Merci à bientôt. Merci à tout le monde. Salut. Passez un bel été. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada